Dans les fonds et sur les rivages de l'océan Arctique reposent d'énormes quantités d'hydrocarbures. Certains experts estiment que 9 milliards de tonnes de pétrole et de gaz naturel se trouvent au nord du cercle polaire, soit 25% des ressources mondiales restant à découvrir. L'Arctique, qui s'étend sur plus de 14 millions de kilomètres carrés, soit près de 30 fois la France, est bordée par le Canada, les États-Unis, la Norvège, le Groenland et la Russie. Couteux et complexe à extraire, ce potentiel a longtemps été laissé de côté. Aujourd'hui, le recul de la banquise lié au réchauffement de l'atmosphère et l'émergence de nouvelles technologies facilite l'accès au gisement de la région. Épaisse de 4 mètres vers 1950, la banquise arctique s'est réduite de moitié. Le passage du nord-ouest, voie de navigation reliant l'Atlantique au Pacifique via l'Arctique, et qui permet de diminuer d'un tiers le trajet entre l'Europe et l'Asie, devrait ainsi être ouvert près de la moitié de l'année vers 2035. L'exploitation minière qui devient possible grâce à la disparition progressive de cette vaste surface de mer gelée aiguise l'appétit des compagnies pétrolières. Cette question est devenue cruciale, car le prix du baril flambe, les réserves mondiales de pétrole s'épuisent et la demande est croissante. Actuellement, seule une petite quantité de ces réserves est mise à profit, principalement en Alaska, où les premiers puits de pétrole ont été mis en service en 1923 à Point Barrow. La production du vaste gisement gazier russe de Stockman ne devrait débuter qu'en 2018. Il renferme des réserves mérifiques estimées à 3 800 milliards de mètres cubes de gaz, mais il est techniquement très difficile d'accès. Enfin, la Norvège exploite un grand gisement gazier à Snowyte, dans la fragile mer de Barents, surnommée le grenier de l'Europe, en raison de ses abondants stocks de poissons. L'augmentation de cette activité industrielle ne va pas sans déchets toxiques, pollution atmosphérique ou fuite. En mars 1989, le pétrolier Exxon Valdez, qui déversa 50 000 tonnes de pétrole en Alaska, coûta la vie aux trois quarts de la faune sous-marine. Or aujourd'hui, aucune technologie ne pourrait endiguer une marée noire dans ces conditions extrêmes.